« Mais si j'ai pied ? Ne va pas trop loin, tu n'as pas pied. Mais si, regarde, ils sont là, mes pieds. » Elle a six ans à peine. Le toit de la piscine est découvert. La femme inquiète, agrippée à la canne de sécurité, laisse transparaître une telle frayeur, une telle torpeur dans ses yeux que la stabilité de l'enfant en apparaît d'autant plus démesurée. Il y a trop de maturité chez cet enfant, trop d'angoisse chez celle, chez celle que je soupçonne d'être la mère. J'encaisse les tickets de la piscine municipale depuis qu'elle existe. Je fais partie des fondations, des fondements. On me dit « tu », on me voit vieillir, on s'inquiète de ma santé, on me taquine, on essaie de me soutirer quelques faveurs. « Allez, s'il te plaît, ma mère n'a laissé qu'un ticket et je n'ai pas l'argent. Mon frère, il est tout seul et je n'ai pas le droit de le laisser. » Après les encaissements, je me retourne et je regarde comment va le monde. J'ai réussi à obtenir de la direction des sports qu'on me libère de l'espace, simplement en ajoutant de la lumière. Vous vous doutez bien que passer mes journées entières sur ce siège sans autre distraction que la vitrine de devant, donnant sur les tours de la cité maudite, les carcasses de voitures et les mobilettes éventrées, c'est peu motivant. En revanche, en creusant une ogive derrière moi, vous me laissez la possibilité de me retourner et d'assister à un spectacle plus attrayant. Elle vient et revient. Quand elles arrivent, j'ai toujours la sensation que c'est la petite fille qui traîne la grande, avec amour. Ses yeux sont amours. Elle quête le regard de la dame qui l'accompagne. Elle l'appelle maman et, attention, elle a décidé d'apprendre à nager à sa mère. De mon observatoire, je regarde. Elle lui montre ses pieds, puis ses propres progrès, puis je devine sur ses lèvres une invitation à l'expérimentation pour sa grande accompagnatrice. La femme refuse souvent d'abord, mais l'enfant trouve les mots sans doute, et la femme hoche la tête, puis semble l'écouter. Elle apprend à nager, d'abord sur la largeur du petit bassin, puis en suivant celui de la longueur, jusqu'à 1,55 m. Elle mesure quelque chose comme 1,65 m, et je suppose qu'elle estime que c'est sa limite supportable, défiable pour le moment. Pendant des années de construction du parc, notre fameux espace de verdure envié de nos voisins alentours, je les vois, cette fois par l'autre ouverture de Maguerite. La vue de ma vitrine de devant s'est enrichie de la vision de cette nature artificielle mais nécessaire. Je suis de ceux qui pensent que l'homme ne peut que se dénaturer s'il est confin dans des blocs, des cellules, ces cellules, ces blocs expérimentaux dans lesquels on enferme la vie à la mort, dans nos honteux... Merci. Merci. Merci.